Les groupes de recherche et d'activité, ce sont des lieux au Séméa où chaque personne, animateur ou pas, formateur ou pas, peut venir pour un peu se ressourcer autour d'un domaine d'activité. On en a sur la cuisine, sur l'environnement, sur la science, sur l'image, sur homme-femme, quelle égalité, donc ils travaillent plus sur la parité des genres. D'ailleurs, il y a eu une action là-dessus il y a à peu près six mois, en pleine ville de Strasbourg, sur le cas de Stéber. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de groupes de recherche et d'activité. Du coup, le GAC travaille en fait sur le handicap. En fait, le groupe Autrement Capable s'appelle comme ça. Parce que tout début, quand c'est constitué en 2009, quelqu'un qui était là lors des premières réunions, nous a fait part qu'effectivement, Autrement Capable, ce sont comme ça que les personnes en situation de handicap étaient nommées sur l'île de la Réunion. Et donc c'est la petite anecdote, on a décidé de garder ce nom-là, parce qu'on disait qu'effectivement, ça reflétait finalement bien ce que pouvait être une personne en situation de handicap, puisque ça peut être, et ce sont des personnes autrement capables. Alors parfois, pareil, capables, mais bon, il faut apparemment, dans nos sociétés actuelles, parfois différencier les choses, mais autrement capables, dans le sens où parfois, effectivement, on rencontre des personnes qui sont vraiment douées dans ce qu'elles font, malgré leur handicap, et qui sont vraiment spécialistes, et plus spécialistes que celui qu'on peut dire ici du milieu ordinaire. Voilà, alors j'utilise là pour le coup un mot, des mots un peu barbares, mais malheureusement, c'est le jargon dans lequel on est encore en ce moment. Voilà.